Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un unboxing encore une fois sur ma chaîne Cette fois-ci ce ne sera pas un unboxing sponsorisé je précise Ce sera un unboxing juste pour vous faire découvrir un peu ce que j'ai commandé Et en même temps vous parler d'un futur bac que je vais mettre en eau Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé Alors j'ai effectué cette commande sur le site Aquadesignershop Donc c'est une boutique d'aquariophilie, aquascaping en ligne il me semble aussi une vraie boutique Alors j'ai commandé des roches pour un nouveau bac, un futur bac Donc j'ai commandé deux Ocostone XS, une Ocostone S et une Ocostone M Donc c'est de la Dragonstone, j'imagine que tout le monde connait Et voilà du coup je compte faire un nouvel aquarium dans un aquarium 10 litres Donc j'en ai commandé deux Ocostone XS, une Ocostone M et une Ocostone S Donc voilà je vous laisse regarder les prix Et je vous conseille aussi d'aller faire un tour Et j'ai également commandé une Eleocharis SP Mini Donc voilà donc ça en fait je compte faire un Iwagumi Et un Iwagumi c'est constitué d'un hardscape, donc de pierres ou de racines Ainsi que de plantes gazonantes tout autour Et j'ai eu seulement des plantes gazonantes Donc voilà du coup ce que j'ai commandé c'est une plante in vitro Donc concernant les prix je trouve qu'ils sont assez corrects En tout j'en ai eu pour 19 euros frais de port compris Donc voilà Donc alors du coup j'ai reçu donc deux colis Je suppose que celui-ci il y a la plante Et celui-ci il y a les pierres Du coup je vais procéder à l'unboxing du plus gros colis Donc alors déjà en fait on peut voir que c'est dans une boîte qui n'a rien à voir Avec ce qu'il y a à l'intérieur Je pense que je sais pas pourquoi c'est comme ça Mais bon voilà du coup c'est parti Alors du coup à l'intérieur Alors j'ai oublié de vous dire en fait que je lui ai demandé Par via Facebook en fait des pierres D'adapter au futur bac Donc je vais vous parler un peu de ce futur bac Alors ce sera exactement le même que cet aquarium de 20 litres Mais en fait juste à côté Et je confère en fait deux paysages différents Un peu aquascaping Donc celui-là je sais pas si on peut appeler ça un aquascaping Mais enfin il y a de l'ardoise au fond Et puis là c'est bien planté Donc voilà Et ici pendant ce sera un vrai aquascaping Il y a niwagumi Alors du coup ça sera en fait C'est juste des pierres et des plantes gazonantes Voilà ce que c'est un niwagumi Et ça sera vraiment super Du coup on rentre dans notre unboxing Alors Hop là Alors ça je sais pas du tout ce que c'est Je n'ai pas commandé ça Mais en fait je crois bien que c'est des tout petits fragments D'Occostone Alors je pense qu'il m'en a fait cadeau C'est super sympa en tout cas Or je sais pas si ce sont les Occostone XS Ou alors un cadeau Je sais pas Peut-être que ce sont les Occostone XS Mais peut-être il m'en a mis plusieurs Parce qu'en fait Les Occostone XS Ce sont des tout petits fragments de 0 à 5 cm Donc c'est sûrement ça Je sais pas Voilà du coup tout ça Donc après si vous verrez bien On va essayer de faire un zoom Alors du coup voilà tout ce qu'il y a Donc je suis super content Alors là Nous avons donc les deux Occostone XS Donc de 0 à 5 cm Donc voilà La taille qu'elles font Elles sont vraiment toutes petites Mais ça ça sera vraiment pour mettre en avant-plan Voilà Ensuite ici on a la S Je suppose Donc celle-là sera positionnée je pense comme ça En hauteur Et ici la M Donc là voilà Alors du coup Je vais essayer de vous faire un peu une avant-première Alors tout d'abord je dessine un aquarium de 10 litres Sur des feuilles Afin de bien m'orienter sur ce que je veux faire Je prépare mes pierres et je commence tout de suite avec la Ocistone Qui est la plus grosse pierre La pierre principale Qui ne doit pas être placée au centre normalement Mais un peu sur le côté Voilà comme ceci Et inclinée Ensuite je place ma Fouichi Stone Qui est censée être Donc ne pas être dans le même sens que la pierre principale Et puis ensuite je continue avec des Ocistone Qui doivent être placées dans le même sens que les deux plus grosses pierres Donc par exemple la Souchistone de droite Doit être placée dans le même sens que la Fouichi Stone Donc voilà Ensuite donc je viens placer des Souchistone Qui donc ce sont des petits fragments de pierre Qui normalement ne seront plus visibles Une fois que la crème sera plantée Et puis ensuite Donc je vais placer vraiment pour faire joli Des petits fragments de pierre Donc c'est même pas des Souchistone C'est des petits fragments Qui vraiment vont faire joli Et ça va faire un rendu vraiment harmonieux Donc voilà le résultat Je trouve ça vraiment magnifique Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre cet Accomando Donc c'est parti du coup pour l'unboxing De ce petit colis Du coup Enfin le second colis Alors voilà Donc à l'intérieur il y a l'autre Je vais la déballer Et là du coup Hop on peut la voir On peut voir qu'elle est vraiment magnifique Et en fait je ne m'attendais pas du tout à ça Je m'attendais Donc là forcément Elle était un peu à l'envers Donc vous voyez comment elle est là Les racines sont un peu décollées Bon hop là Du coup voilà Alors ça ce sont des plantes in vitro Donc ceux qui ne connaissent pas en fait Ce sont des plantes qui sont cultivées Dans un petit pot comme ça Et qui en fait Il n'y a pas besoin de les sortir en fait Elles peuvent vivre on va dire Plusieurs mois là dedans Elles vont grandir Et il n'y aura aucun escargot Ni rien du tout Qui va se développer à l'intérieur Il y aura juste la plante Et voilà Elle vivra comme ça en fait Donc là elle n'est pas dans l'eau Elle est juste dans de l'air très humide Et en bas là Donc je ne sais pas si vous verrez bien Il y a du gel nutritif Qui permet aux racines en fait De fournir tout ce qu'il faut Pour la plante quoi Du coup la plante Hop là Je vais la mettre ici bien la lumière Alors quand même pas trop Pas à brûler Mais ici bien la lumière En attendant disons Le nouveau bac En attendant la mise en eau Dans environ deux semaines Donc elle peut très bien tenir comme ça Donc voilà Sur ce merci d'avoir regardé la vidéo Et puis je vous conseille de regarder Mes futures vidéos Car il va y avoir ce nouveau bac Donc je vais vous expliquer plein de trucs Et il va y avoir plein de nouvelles vidéos A propos de ce nouveau bac Du coup Merci d'avoir regardé la vidéo A bientôt